Yo what's up tout le monde c'est thunders aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve directement sur l'officiel avec la match 2.26 qui amenait la refonte zelor tout ça il y a eu beaucoup de changements durant cette mise à jour du coup beaucoup de refonte visuelle au niveau des ressources surtout au niveau des ressources on dirait qu'ils ont comme amélioré les effets graphiques de toutes les ressources moi je trouve que ça rend bien personnellement en même temps bon c'est une image qui était je dirais pas très très utile en tant que telle sur le gameplay mais au niveau graphique on voit que ça a quand même bien évolué moi je trouve ça assez joli donc aujourd'hui le sujet principal c'est au niveau des caractéristiques donc il y a eu une mise à jour où toutes les caractéristiques se remettaient à 0 donc là pour l'occasion j'ai déjà tout utilisé sur le sur le yop mais je vais vous montrer sur le creux vu que le creux j'ai pas j'ai pas touché encore aux caractéristiques puis on va voir comment ça fonctionne donc premièrement j'ai pas trop compris l'intérêt de cette mise à jour ah je l'ai déjà par chaud ok donc j'ai pas trop compris l'intérêt de cette mise à jour mais dans le fond à quoi ça sert donc moi personnellement la seule option j'ai vu c'est vraiment de d'aider les personnes qui ont un peu foiré ce pare-chaud là parce qu'on se rappelle qu'avant quand vous foiriez votre pare-chattage donc je suis pas bon en même temps ça fait un bout que les pare-chauds sont rentrés donc je trouve ça un peu illogique en tout cas j'ai pas réellement compris en tant que tel moi la seule option je vois c'est pour donner une deuxième chance aux personnes qui ont un peu en tant que tel foiré le pare-chauds parce que bon si vous aviez mettons tout bien parcheté la moitié puis le reste vous avez mal parcheté mais vous avez pas le choix de rester avec ça sinon vous perdez une quantité de camo assez énorme surtout qu'avant les parchemins caractéristiques c'était assez cher merci mais bon donc là c'est un peu pour les stats toutes les stats puis pour les personnes avec qui ça fait longtemps qu'ils jouent avec des pare-chauds un peu foirés comme mon sacré en tant que tel les 105 j'avais pas foiré un peu son pare-chauds mais ça me donne dans le fond une deuxième chance de le reparcheter sans perdre trop de camo en tant que tel donc là vous voyez que mon yop mon yop était mal parcheté ok il était assez mal parcheté même donc là ça m'a donné une chance dans le fond de répartir mes caractéristiques d'une façon assez bien donc là je vais ouvrir mes caractéristiques sur le cras et vous voyez qu'ici on a deux options donc on a les points de caractéristiques restants à partir ça c'est les caractéristiques de votre niveau donc vous gagnez 5 points de caractéristiques par niveau monté donc le 995 c'est du niveau 200 en tant que tel et ici vous avez points additionnels restants à répartir donc ça c'est les points de caractéristiques via les parchemins de caractéristiques donc tout s'accumule comme comme avant donc dans le fond maintenant comme je vous dis c'est assez bizarre comme âge mais bon ça coûte ça coûte ça coûte ce que ça coûte pour parcheter dans le fond le 100 maintenant c'est 100 c'est plus 101 la caractéristique qu'il faut et puis il faut aller puiser dans le point additionnel restant à répartir donc normalement tout doit tout est restable si vous avez tout parcheté 100 vous allez encore parcheter 100 donc il n'y a aucun problème pour les gens qui savaient parcheté parfaitement en tant que tel mais pour les gens qui savaient un peu mal parcheté surtout sur mon up ça m'a permis dans le fond de parcheté tout comme du monde donc mon up était pas parche aux chances il l'est pas encore mais je savais que ma vita était mal parcheté vous voyez que là il y a une différence avant mon up était à 4400 à la match puis là il rendait à 4800 donc ça m'a permis dans le fond de modifier ce problème là qu'il y avait et en même temps j'ai mis 200 caractéristiques comme vous pouvez le voir de base au niveau de la force donc on garde toujours cette force de base qu'on avait avant la mise à jour et puis on est encore à 300 de force comme vous pouvez le voir on est à 300 de force de plus mais là vous voyez que ma vitalité a monté parce que ma vitalité était mal parcheté avant la mise à jour donc en même temps j'ai dû aller puiser un peu plus il manquait un peu de caractéristiques en AG je pense que c'était à 82 donc le reste j'ai acheté les parchemins qui me restaient c'est à dire 10 puissants parchemins d'AG donc à la place dans le fond de d'aller me restate avant la mage puis parce que j'allais restate avant vraiment tout restate à 0 puis racheter tous les parchemins bien cette mage là permet dans le fond de modifier les parchemins qu'on a foiré pour les rendre plus beaux tout simplement donc là j'ai acheté 10 puissants parchemins d'AG vous voyez que mon parchetage AG est clean, mon parchetage intel est clean, mon parchetage force est clean, sagesse vita et ainsi de suite et la vita, les caractéristiques de base du niveau 200 qu'on obtient sont parfaitement distribués et puis là il manque juste à parcheter la chance que je n'avais pas parcheté fait que dans le fond j'ai investi 1 million de kamas en parchemins caractéristiques qui me manquait pour une éventuelle quantité qui dépassait les 20 millions donc parcheté sur un hall c'est autour des 20-30 millions donc ça fait toujours plaisir donc là vous voyez que pour le KRA j'ai tout parcheté donc la force je vais essayer de prendre le SRAM, le SRAM est assez bien parcheté je vais vous le montrer à part chance le SRAM est sur le compte du KRA donc je vais vous montrer le SAM pour être plus précis puis vous allez voir que tout va s'éclaircir pour les gens qui comprennent un peu moins je sais que mon SRAM est bien parcheté de base donc là vous voyez que toutes les caractéristiques sont restates non pas en tout il est mal parcheté, normalement on tourne autour des 1100 je pense en point de caractéristiques donc je trouve ça un peu bizarre donc on va commencer par parchemer la vita donc la vita c'est ce qui coûte le moins dans les caractéristiques restants et là vous voyez que on clique sur le point de SNL restant, on clique sur ça et puis voilà il est pare-chaut 100 donc vous voyez que pour la sagesse ça va être 300 pour 300 points on pare-chate la sagesse mais je comprends pas parce que mon SRAM était hyper bien parcheté je pense que c'était l'un des personnages le mieux parcheté mais en tout cas c'est assez bizarre ce qui est normalement il était exposé par des parchetés partout hop là donc on va parcheter la force en moins que je me trompe force c'est ça hop euh ouais il était pare-chaut et tel aussi donc ici c'est 250 pour parcheter celle-là vous voyez qui m'en manque et il est allé plus dans la gasse ah non ah j ah j c'est ça nice non non oh donc vous voyez que mon SRAM ce que je peux voir il était mal parcheté donc là la part que je peux faire c'est d'en fond mettre les points qui me manquent donc là vous voyez que ça va être euh bon on va mettre 50 ça va aller plus vite donc il m'en manque encore 50 on va mettre 100 donc là je je lui mets 100 ça me donne ah ben non en fait je me suis trompé ouais mon SRAM était bien parcheté euh c'est juste que pour lui vous voyez que les caractéristiques coûtent moins cher à distribuer que les autres classes comme le croc qu'on peut ne plus voir donc il vous le donne en conséquence des paliers d'enfants de caractéristiques que ça coûte donc là vous voyez que en plus de ça j'ai 9 points de caractéristiques en plus donc là vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez commencer à parcheter la chance et vous rajouter des parchemins qui vous manquent après tout simplement et euh là on va distribuer le reste vous voyez euh bon le SRAM je ne vais pas distribuer les caractéristiques mais après vous voyez qu'on clique sur la première case et on distribue les caractéristiques qu'on veut mettons je veux 500 full AG mais voilà je vais mettre 9,9,9 comme ça vous voyez ça monte tout mon AG et euh je monte à du euh du 400 AG donc ainsi de suite donc c'est vraiment une petite mage pour euh pour je pense aider les gens qui ont un peu foiré leur parchatage donc ça leur donne euh la chance de mieux se parcheter sans dépenser une une euh une euh quantité de énorme de kamas et puis là vous voyez que j'ai eu dépensé un million de kamas pour le le parchettage AG quand j'aurais j'en aurais dépensé 20-30 millions pour tout reparcheter donc en même temps je trouve que c'est une bonne idée euh comme je vous dis j'ai pas trop lu l'article donc si il y a des modifications n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires euh si jamais vous savez euh qu'est-ce que ça de l'art pour de vrai pour ça sera l'utilité majeure dans le fond de cette mise à jour là au niveau des caractéristiques sinon euh moi personnellement je vois vraiment juste cette option là d'aider les gens qui ont qui ont foiré leur pare-chou pis euh tout simplement ben pour eux d'investir moins de kamas pour euh pour parchetter ce qui leur prend tout simplement donc voilà gars j'espère que cette vidéo vous aura aidé moi je vous dis bye à la prochaine et peace out